Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour la suite de nos débats consacrés aux élections départementales du mois de mars, après la Nièvre samedi dernier. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à Lyon dans cette émission réalisée en partenariat avec Lyon Républicaine que vous représentez, Lyon, 342 500 habitants, 42 conseillers généraux avant cette élection, 42 conseillers généraux après, ou plutôt conseillers départementaux, 5 femmes élues avant, 21 après, voilà ce qui va peut-être le plus changer après ces élections. Quoi qu'il en soit, pour débattre des enjeux de ces élections départementales, nous accueillons 5 candidats qui représentent tous des cantons différents. André Villiers, bonjour, vous êtes le président sortant et vous êtes UDI. Gérard Delorme, bonjour, pour le parti socialiste et ses alliés du groupe AXI, Ambition citoyenne et solidaire de Lyon. Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour, sénateur, conseiller général sortant, on vous prête beaucoup d'ambition pour cette élection, on y reviendra. Chantal Doucard, bonjour, vous êtes conseillère régionale et candidate de l'alliance entre Europe Écologie, Les Verts et le Front de Gauche. Et puis Julien Audou, bonjour, vous êtes candidat du Front National, parti que vous avez rejoint récemment, au mois de décembre. A la maison, vous pouvez... Non, au mois de décembre. Pardon ? Non, non, à l'été dernier. L'été dernier, ah bon, alors on avait une mauvaise information. A la maison, vous pouvez réagir ou commenter ce débat via Twitter, hashtag LVEL Bourgogne, ou at F3 Bourgogne, ou sur notre page Facebook, bien sûr. André Villiers, on se souvient tous de la bataille de 2011, bataille pendant laquelle vous avez réussi à prendre la tête du Conseil Général, en lieu et place de l'UMP Jean-Marie Roland. Quelques années plus tard, qu'est-ce que vous vous dites ? J'ai bien fait, j'ai un bon bilan. Alors j'ai bien fait et j'ai envie de continuer, voilà. Pour être clair. Et pour le bilan ? Alors le bilan, il est très satisfaisant dans un contexte de crise qui n'échappe à personne. En matière d'aménagement du territoire, je vais vous donner quelques chiffres et on est bien obligé d'aborder le budget, puisque c'est l'exercice principal d'une collectivité territoriale. Donc en 4 ans, nous avons investi près de 170 millions dans l'aménagement du territoire, pour le compte propre du Conseil Général, mais aussi pour l'ensemble des communes du département. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce sont des chiffres significatifs. Nous avons également investi un certain nombre de millions d'euros, 50 sur ces 4 années, au titre du développement économique, en soutenant les entreprises du département, les agriculteurs, les artisans, et en utilisant les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire nos satellites. Je veux parler d'Ione Développement, la société d'économie mixte, Ione Equipement et Ione Active Création. Et puis en matière d'éducation, nous ne sommes pas en reste, puisque c'est plus de 130 millions d'euros au titre des transports, et en particulier des transports scolaires. Mais nul doute que nous reviendrons sur le sujet. 83 millions dépensés pour l'entretien des routes. Et puis comment ne pas parler du sujet principal des départements, puisqu'il s'agit, vous le savez bien, de la dimension de la solidarité départementale. Et je veux vous citer un chiffre que nous évoquions tout à l'heure en studio. Le département de Lyon injecte sur le territoire départemental, chaque jour, près de 600 000 euros au titre de la solidarité départementale. Tout ça dans un contexte où, évidemment, la dimension budgétaire prime. Nous devons faire face à un endettement important, qui est le résultat d'engagement antérieur, que les présidents de conseils généraux qui m'ont précédé ont bien dû à la fois engager et suivre. C'est 245 millions. Donc aujourd'hui, nous contenons cette dette. Nous ne l'augmentons pas. Et puis, nous évitons de recourir le plus possible à la fiscalité. Vous avez envie de m'arrêter, c'est ça ? – Oui, on va détailler tout ça pendant l'émission, monsieur Vigier. – Chantal Doucard, même question. Peut-être votre vision du bilan de cette mandature et à travers ça, votre vision du territoire de Lyon. – Oui, alors j'ai bien entendu tous les chiffres donnés par le président du Conseil général sortant. Il y a eu effectivement beaucoup d'investissements. Mais je crois que ce qui intéresse vraiment les électeurs, c'est le résultat de tout cela. Et moi, j'aurais plus envie de parler en termes d'image de notre département et de dire que l'image du département de Lyon est quand même un petit peu inquiétante. Il y a quand même des phénomènes préoccupants, par exemple au niveau de la démographie. Je crois que tout le monde constate que Lyon n'est pas un département particulièrement attirant et que la jeunesse en particulier est très pressée souvent de quitter nos territoires. Au contraire, les personnes âgées restent. On a une population vieillissante avec tous les problèmes, toutes les questions que ça peut poser. Au niveau de l'éducation, Lyon est extrêmement mal placée du point de vue scolaire. Et je ne pense pas pourtant que nos élèves, que les jeunes soient moins méritants que dans les autres départements. Mais il faut bien dire... À qui la faute, Mme Doucard ? Il faut bien dire qu'au niveau national, le département ne brille pas par ses résultats. Les entreprises fuient Lyon. Beaucoup d'entreprises se sont arrêtées. Je citerai deux entreprises, Fulmen, Cycli, qui n'ont pas été tellement aidées non plus par le département lorsqu'elles ont eu leurs difficultés. Et puis je terminerai aussi par quelque chose de très inquiétant, c'est la qualité de l'eau. Nous sommes vraiment dans le rouge. Tous les captages de Lyon sont en rouge. Il y a régulièrement des communes qui ne peuvent plus distribuer d'eau potable à leurs administrés. Donc pour moi, le bilan est un petit peu inquiétant. Alors je ne dis pas que le Conseil général est responsable de tout ça. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas non plus de responsabilité. On sait qu'il y a eu des transferts de compétences qui se sont effectués dans les années qui ont passé avec des moyens qui n'étaient pas suffisants. L'État s'est désengagé. On sait aussi qu'il y a une politique d'austérité récente qui réduit les budgets et les moyens des collectivités. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il n'empêche que le Conseil général a une responsabilité essentielle dans ces résultats. Je terminerai, si vous permettez, par une note très positive par contre au niveau du Conseil général. Et je le féliciterai d'avoir pris très récemment une motion à propos du projet TAFTA, de Grand Marché Transatlantique, qui est un projet dont on parle trop peu et qui pourtant va impacter, si jamais il aboutit, qui va impacter l'ensemble de nos collectivités et dans un sens extrêmement négatif. – Oui, accord entre les États-Unis, on va dire, et l'Union européenne. – Exactement. – Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, vice-président sortant aussi. Est-ce que vous regardez finalement le bilan de façon tout à fait positive ou plus négative, comme Chantal Bouquet ? – En faisant la synthèse des deux interventions précédentes, on voit bien que le département conserve un rôle important et à mes yeux doit le conserver. Or, on est en train d'organiser le désossement systématique du département. Voilà quelle est effectivement la politique menée par ce gouvernement qui, je crois, porte des coups durs à la ruralité en voulant vider de leur substance, effectivement, le département, les communes, qui pourtant sont des instances de proximité et qui peuvent répondre à un certain nombre de préoccupations des icônes. – Mais sur vos actions à vous alors ? – Alors moi, sur mes actions à moi, vous savez où je suis. – Oui, je vous dis, justement, j'étais en charge au sein de ce mandat sortant, mon premier mandat, du tourisme notamment. Je suis ravi qu'on ait pu avoir décroché un pôle d'excellence rurale, touristique, dans le département. On a été se battre à Paris pour aller chercher cet argent. On l'a eu. Ravi de prendre le virage numérique aussi avec Yon Tourisme. Et puis, je parle devant un président d'office de tourisme également, procéder à la modernisation de notre outil avec la fusion de Yon Tourisme et des unions départementales d'office de tourisme. Donc voilà, pour ma part, satisfait d'avoir pu mener cette action à la fois modernisatrice et puis dans nos cantons respectifs, on a tous, je crois, d'immenses satisfactions, pour ma part, celui d'avoir sauvé la maison de retraite Saint-Joseph-Acherrois et d'avoir pu augmenter le nombre de lits. – Alors ça n'empêche pas les dissensions, mais on y reviendra peut-être plus tard dans le cours de cette émission. – Gérard Delorme ? – Oui, moi je comprends tout à fait qu'André Villiers et Jean-Baptiste Lemoyne défendent leur bilan, puisqu'il est le leur et je ne comprendrai pas qu'il en soit autrement. Cependant, moi c'est plutôt un constat que je vais faire, c'est le constat que font les Iconets quand ils regardent leurs feuilles d'impôts. Les impôts du département ont quasiment doublé depuis 2001. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai aussi pour la dette. – M. Gérard, je voudrais vous dire que je suis né en 2011. – Oui, non mais je sais bien, mais c'était aussi la droite qui était… – En tant que président, je précise. – C'était aussi la droite qui était aux affaires du département à cette époque. Et on ne peut pas dire que François Hollande soit responsable, puisqu'aujourd'hui, on tend à lui faire porter quelques responsabilités sur l'évolution du département. Mais on n'apprendra tout à l'heure. Restons sur le bilan. La dette a également augmenté de façon considérable, puisqu'elle était de 145 millions d'euros en 2008. Elle est de 247 millions aujourd'hui. Je crois que ce sont des chiffres exacts. – De 2008 à 2011, soyez précis. – De 2008 à 2014. – De 2008 à 2011, les chiffres sont têtus. – Ils sont têtus. Bon, en tout cas, vous ne pouvez pas dire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, que la dette du département n'augmentait pas. – Elle est stabilisée. – Et puis moi, je retiendrai, si vous permettez, aussi un énorme gâchis. Alors, ça tient bien à la mandature d'André Villiers. C'est la situation à Domanis. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. – Oui, restons sur le… – Où il y a un véritable enjeu, mais on est bien dans le bilan. – Oui. – Et également en matière culturelle, en matière de transport. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut être un peu plus modeste quant à la réussite de la gestion du département ces deux dernières années. Et bien au-delà, je rappelle que le département est à droite depuis de très, très nombreuses années. – C'est historique. Julien Audoul, je peux dire que vous êtes nouveau, vous n'allez pas me contrer. – Je n'ai pas de bilan, moi. En tout cas, je n'ai pas de bilan à défendre. – Vous êtes nouveau dans ce département, c'est la première fois que vous vous présentez ici. Comment vous voyez justement ce bilan, cette politique dans le départemental ? – Alors déjà, M. Sicot, j'aimerais relever, si vous le voulez bien, l'absurdité de ce scrutin départemental qui est assez bien illustré sur ce plateau, puisque Mme Doucard est la seule femme présente, donc contre quatre hommes. Donc la parité, finalement, qui a été voulue par le gouvernement avec ce scrutin binominal paritaire, est une parité de façade. Et ce qu'on observe dans bon nombre de cantons, c'est que ce sont toujours les hommes, finalement, qui sont les candidats principaux et que l'UMP étant le PS, font du remplissage avec des candidates qui… – Moi, j'ai une candidate, je t'en veux dire, vous, par exemple, vous, M. Le Moine, vous remarjerez que la parité se situe à gauche sur ce banc, alors qu'à droite, on fait le constat, effectivement, que vous avez du mal à la fois. – S'il vous plaît, on en reparle à ça. – La parité à gauche, c'est quand même très drôle. – On était plutôt sur le bilan, M. le Proulx. – Voilà, et ensuite, j'étais assez atterré des propos de M. Villiers. – Je dirais que M. Villiers se représente donc à ses élections et par l'occasion brigue la présidence du Conseil départemental après le bilan désastreux, la banqueroute de Domanis, je trouve ça profondément scandaleux. Je trouve ça profondément scandaleux et insultant pour les iconnaises et les iconnais. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais je trouve que c'est une banqueroute qui aurait dû, finalement, vous aurait dû en tirer les conséquences en démissionnant tout simplement, parce qu'on ne peut pas rester à la tête d'un exécutif local après cette situation. – Alors, puisque M. Audoul parle de Domanis, effectivement, Domanis s'est enfoncé ces dernières années, ça a été compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour rétablir la situation ? – Alors écoutez, moi, je voudrais, en réponse à la fois à Jard Delorme et à M. Audoul… – Je précise quand même pour les téléspectateurs que Domanis, c'est le bailleur social… – C'est le bailleur social dont Jean-Baptiste Lemoyne vient de prendre avec bonheur la présidence. Et je voudrais dire qu'en 2012, lorsque la difficulté nous a été révélée, M. Audoul, c'est un peu de l'histoire départementale, mais comme vous ne connaissez pas le département, je voudrais vous en dire un mot. – Je connais très bien, M. le département. – Non, non, je pense que vous venez de plus loin que les frontières du département et vous méritez en tant qu'historien peut-être de porter un regard plus précis sur le département et c'est la raison de ma réponse. Donc en tout cas, je voudrais vous dire que les difficultés de Domanis sont dues, malgré un conseil d'administration extrêmement musclé, qui met en présence à ce moment-là des gens de gauche et de droite. Le maire d'Auxerre, par exemple, le responsable des finances actuelles de la ville d'Auxerre, la caisse des dépôts et consignations. Personne, mais personne ne voit venir les difficultés de Domanis. – Mais depuis 2007… – Attendez s'il vous plaît, en 2012, les choses sont révélées et à ce moment-là, il faut sauver le bailleur social. Et on se tourne très naturellement vers le conseil général qui décide, y compris avec les voix de l'opposition, de venir en aide au bailleur social pour éviter justement la vente à vil prix des 9000 logements qui constituent le parc du bailleur social. C'est ça qui s'est passé et c'est 5 millions qui ont été injectés en plusieurs années. Moi aujourd'hui, je prends… Attendez, je vais au bout quand même parce que c'est très important et que les téléspectateurs comprennent bien ce dont il s'agit et que surtout M. O'Doul apprennent un peu l'histoire du département. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, le département injecte 5 millions d'euros progressivement sur 6 ans avec la caisse du logement social. Et aujourd'hui, demain, il s'est revenu à meilleure fortune. Et je vais demander, si je suis reconduit à la présidence, un réexamen des comptes et un remboursement au département des sommes qui ont été précomptées et avancées pour sauver le bailleur social. Voilà, c'est un sauvetage d'entreprise, M. O'Doul. C'est tout simplement ce dont il s'agit. Donc regardez votre histoire. Vous avez protégé, M. Drouin, votre ami, qui est quand même suspecté, je dirais, à bien des égards de clientélisme et d'avoir profité largement des enveloppes de Domanis. Donc M. Villiers, arrêtez, ne brandissez pas cette défense qui est totalement ridicule au regard de la situation de Domanis. Mme Doucard, je crois que vous vouliez intervenir sur le sujet. Eh bien, j'entends M. Villiers nous dire que, si j'ai bien compris, 5 ou 6 millions, c'est ça ? 5. 5 millions d'euros ont été réinjectés par le... Pas complètement, on est à 3 aujourd'hui. D'accord. On est à 3 et le bailleur social est en train de revenir en meilleure fortune. Donc la situation mérite d'être regardée. Et moi, j'entends, s'agissant de fonds publics, demander des comptes au groupe Domanis et que l'argent public qui a été investi revienne aux contribuables départementales. Tout à fait. Mais si je pose la question, c'est parce qu'au-delà du problème de fonds de cette affaire, il y a aussi un problème, je dirais, de transparence de l'information. Parce que si j'ai bien lu Lyon Républicaine, on est passé par des évaluations assez changeantes. On a parlé d'un déficit de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. Donc peut-être que là, maintenant que nous sommes à l'heure du bilan, il serait temps que les Iconais sachent exactement quelle est la facture, qu'elle a été le véritable montant du déficit de Domanis. Est-ce que vous pouvez nous informer ? Alors, M. Lemoyne, peut-être, puisque vous venez de prendre la... Pour faire simple, à un moment, il y a un organisme qui a eu les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Bon. Il y a eu donc du coup de nombreux achats de terrain, de construction. Et effectivement, l'organisme n'avait pas les reins assez solides. Alors ça, c'est une période, c'est le passé. Et quelque part, moi, j'ai pris la présidence il y a 9 mois, parce que personne ne voulait y aller, et je ne veux pas regarder le passé. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait, effectivement, pour redresser la boutique, pour permettre d'offrir un cadre de vie qui soit à la hauteur de ce que peuvent attendre nos locataires. Donc le déficit était combien ? Et donc, le département a mis effectivement 5 millions d'euros. Les organismes de tutelle ont mis 5 millions d'euros au niveau national. Et puis maintenant, on fait tous nos efforts pour arriver justement à céder une partie du patrimoine. Et je peux vous dire que 2014 est une année historique de ce point de vue-là, où on a même augmenté de 37% le produit des cessions. Et puis surtout, on travaille pour améliorer, on lutte contre la vacance, faire en sorte que les logements ne restent pas vides trop longtemps, on lutte contre les impayés. Et donc, effectivement, le personnel a fait de gros efforts. On est passé à une voilure qui est de 210 salariés, là où il y en avait plus avant. Donc tout ça commence à produire ses efforts, et ça a été le fruit de tout le monde. Alors maintenant, j'entends ce que dit le président du Conseil général. Je dis, attention cependant, nous sommes encore en phase de surveillance et on ne peut pas retirer comme ça, du jour au lendemain, X millions d'euros qui ont été actés dans un protocole avec l'État, etc. Mais donc, sachez que vraiment, la situation est en train de revenir effectivement à la normale et on va réinvestir. Ça va être bon aussi pour l'emploi local. Pour la première fois, on va mettre 27 millions d'euros sur la table en 2015. C'est pas rien pour les entreprises locales. On avance parce que c'est pas le seul sujet. – Je pourrais rajouter un point, peut-être en rajouter un point, sans être polémique, s'agissant de logement, je trouve que M. O'Doul est un SDF de la politique. Compte tenu de son parcours politique récent, il nous montre qu'il ne sait pas très bien se situer. Donc voilà, je voulais profiter quand même du logement pour évoquer cette question. – Une petite allusion, M. O'Doul, vous aurez l'occasion de répondre. C'est sûr, tout à l'heure, on parlera de la situation du Front National, Villèle. – Juste un petit mot déjà sur le sujet avant qu'on passe à autre chose. – J'irais pas sur le terrain, M. O'Doul, qui va sur un chemin qui ne mène nulle part. Mais je voulais simplement revenir, mais moi je pense que le travail qui a été, il était courageux, Jean-Baptiste Lemoyne, de reprendre Domanis. Et c'est vrai que si l'opposition s'est investie aussi pour aider le logement social, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Et si on n'a pas d'opérateur, c'est tout le logement social dans le département qui est pénalisé, mais pas seulement. Pas seulement, c'est toute l'entreprise, c'est tout le milieu du bâtiment. Et je sais que Jean-Baptiste Lemoyne a comme binôme la présidente de la Fédération du bâtiment. Et là, la difficulté, elle est aussi à ce niveau. Et les entreprises du bâtiment du département sont aujourd'hui cruellement touchées. Et c'est une conséquence de la situation chez Domanis. – Mme Douca, je vais vous donner la parole, mais peut-être sur un autre thème, parce qu'il faut qu'on avance. – Non, je voulais quand même une précision. Donc j'ai entendu parler de 5 millions ici, 5 millions là. Donc est-ce que ça veut dire que clairement, le déficit était seulement de 10 millions ? Parce que je n'ai pas eu exactement la réponse. – 31 millions de déficits. – Pardonnez-moi, parce que je pense qu'il est bien effectivement d'avancer, de voir comment on va résoudre la situation. C'est ce que propose M. Lemoyne. Mais il est bien aussi quand même que les citoyens soient informés exactement de ce qui s'est passé. – On donne ce chiffre, c'est 31 millions, dit M. Lecoune. – C'était combien le déficit, vraiment ? – On est autour de 25. – 25. – Allez, on peut passer à… – 25 millions d'argent public, donc. – Pour rester sur la thématique du social, si vous voulez bien, on va évoquer le dossier qu'évoquait André Villiers tout à l'heure sur l'aide sociale et la politique d'action sociale du Conseil général. On sait qu'aujourd'hui, l'action sociale représente la moitié du budget du département. 205 millions d'euros à l'heure actuelle, André Villiers, vous m'arrêtez si je me trompe. craignez-vous aujourd'hui, ou en tout cas, pensez-vous qu'avec un budget qui grandit sur la politique d'action sociale, le département a encore des leviers, a encore des marges de manœuvre sur d'autres thèmes pour les territoires ? – Ça, c'est la question de fond, l'équilibre budgétaire du département de Lyon, mais de l'ensemble des départements sur un sujet comme celui-là, dans un contexte dont je rappelle qu'il est un contexte de crise et qui voit grossir les dépenses sociales à travers plusieurs paramètres. La structure principale, on ne va pas entrer trop dans le détail, il faudrait y passer l'émission entière, mais la structure principale du budget de l'action sociale, c'est trois aides individuelles de solidarité. C'est l'allocation personnalisée à l'autonomie, la prime compensatrice au handicap et le revenu de solidarité active. Je vais m'arrêter sur le dernier sujet, pour lequel nous sommes à peu près à 11 700 bénéficiaires dans Lyon, et il y a là la résultante d'une crise économique profonde avec ses conséquences sociales, puisque le département de Lyon compte aujourd'hui à peu près 17 000 demandeurs d'emploi, et qu'au terme des durées d'indemnisation du chômage, ces personnes sont conduites vers les minima sociaux, vers le RSA. Et que l'augmentation du RSA sur le dernier exercice, il est de 10% si on tient compte également des revalorisations. Donc il y a là un véritable sujet d'inquiétude, puisque les recettes qui nous proviennent de l'État en compensation sont en diminution. Je ne sais pas si vous pouvez à l'écran, on ne peut pas, regardez une courbe, mais entre 2009 et aujourd'hui, le reste à charge pour le département de Lyon sur ses trois allocations, il passe en 2009 de 25 millions à 45 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le département sur ses propres ressources qui doit aller puiser précisément les moyens nécessaires pour servir ses allocations. C'est un véritable sujet. Et aujourd'hui, eh bien, si nous gardons la compétence sociale, il faut absolument que les pouvoirs publics nous apportent l'aide nécessaire à la conduite de cette politique. — M. Audoul, on entend finalement très peu votre programme, dans quelques départements que ce soit. Là-dessus, quelle est votre programme ? Quelles sont vos ambitions ? Alors justement, expliquez-nous. — Déjà, sur les compétences sociales du département, il faudrait savoir si on les garde ou pas. — A priori, on s'oriente. — Non, non, mais parce que nos concitoyens doivent savoir que c'est la première fois dans l'histoire de la République où nous allons voter, finalement, pour une institution dont nous ignorons totalement les compétences. Voilà. Et finalement, les médias en parlent très peu. Et c'est totalement aberrant. — On en a parlé ici. Est-ce qu'on les gardera ? Ça, c'est une chose. Après, à mon sens et au sens du Front national, le département doit rester l'institution de la proximité. Et la proximité, bien sûr, c'est le social. C'est la petite enfance, c'est les personnes âgées, c'est les personnes handicapées. Et il faut bien sûr renforcer ce volet-là. Mais il faut aussi qu'il y ait des compétences économiques. Il faut que le département soit en capacité d'aider l'emploi, d'aider les entreprises pour faire en sorte de baisser le nombre de détenteurs du RSA. Voilà. Sinon, vous avez un nombre de détenteurs du RSA qui va augmenter et un département qui va s'endetter. — Gérard Delorme, peut-être sur les compétences du département, effectivement encore entourés de flots, et sur le poids de cette politique sociale dans le but du département. — Sur le poids de la solidarité, ça restera de toute façon au département. Je crois que c'est un enjeu fort. Mais ça va au-delà du guichet. Ça va au-delà du guichet. Je crois que le département a un effort à faire aussi auprès des associations qui viennent en soutien pour la mobilité, par exemple, pour le lien... On parlait d'assistante sociale. On parle d'assistanat. L'assistanat, non, moi, j'y crois pas. Mais l'assistante sociale a un rôle aujourd'hui. Et c'est vrai que le département doit aider aussi dans ce domaine, dans le domaine par rapport aux professionnels sociaux qui viennent dans les territoires pour aider les gens à retrouver un emploi. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de structure qui permette d'aller dans ce sens-là. — Et ça, ce serait une de vos propositions ? — Ça serait une de nos propositions. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'argent à distribuer, même si ça pèse de plus en plus sur les finances du département. Il faut voir derrière comment ça peut se concrétiser. C'est-à-dire qu'on ait d'autres actions qui ne soient pas des actions de guichet, mais qui viennent aider, justement, le retour en emploi par rapport à la mobilité et d'autres actions. — Vous avez un point commun avec votre voisine, Eric, le front de gauche. — C'est que vous proposez la gratuité, le retour à la gratuité des transports scolaires que vous avez arrêté, M. Villiers. — Absolument. — Le Conseil général a les moyens ? Je pose la question aux deux. — Je commence, si vous voulez bien. Le Conseil général doit se donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'équité dans le territoire et il y a un véritable déséquilibre. Quelles sont les familles qui sont pénalisées par l'arrêt de la gratuité des transports scolaires ? Ce sont les familles de la ruralité. C'est celles où vous prétendez les défendre. Moi, je dis non. Parce que là, il y a un véritable déséquilibre. Et pour ces familles-là qui ont plusieurs enfants, par exemple, il y a un véritable coût qui n'est pas pris en charge par le département. Et là, effectivement, ça sera une de nos priorités, rétablir la gratuité du transport scolaire, mais aussi avoir une véritable réflexion sur la mobilité. Ça va bien au-delà. On parlera peut-être des transports tout à l'heure. Mais au-delà des transports scolaires, il y a toute une réflexion à mener sur la mobilité dans le département et intra-département, parce qu'il y a une réflexion qui sera peut-être portée à l'échelle régionale au niveau des transports collectifs. Madame Ducard, peut-être juste avant qu'André Villiers... Oui, sur la politique de solidarité, je voudrais effectivement revenir sur quelque chose. D'une part, je suis d'accord effectivement avec mon voisin en ce qui concerne le manque véritablement d'encadrement au niveau social. C'est-à-dire que ça fait déjà des années et avant la présidence d'André Villiers que le territoire manque de travailleurs sociaux, que les assistants sociaux ou les assistantes sociales, parce que ce n'est pas une profession seulement féminine, ont quasiment disparu, en particulier des zones rurales. Mais ça s'est plutôt aggravé ces derniers temps. Les animateurs de rue, par exemple, à OCR, qui étaient quatre, sur les quatre, il en reste aujourd'hui un. Je crois que ça n'a plus aucune signification quand on arrive à ce chiffre-là. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui nous ramène un petit peu, excusez-moi, à Domanis, et plutôt à la question du logement. Vous voulez aller en arrière ? Non, je ne veux pas revenir sur Domanis, mais je veux revenir sur la question du logement. Parce qu'au niveau de la solidarité, il y a un problème qui est crucial dans le département, c'est le problème de la précarité énergétique pour des familles qui sont de plus en plus en difficulté, qui n'arrivent pas à régler leurs factures d'énergie. Et ça, c'est un véritable gouffre financier. Je sais que les élus du Conseil général qui sont en charge de ces dossiers s'en inquiètent. Et je crois que là, il y a une action urgente, absolument urgente à mener, parce qu'on ne peut pas continuer à investir des sommes dans un puits sans fonds, sans prendre des mesures pour boucher ces trous. On est véritablement devant un problème qui est un problème économique, financier pour la collectivité. Mais on sait bien que c'est un problème beaucoup plus large que ça, puisque c'est un problème qui est en rapport avec le changement climatique, contre lequel, normalement, nos collectivités sont censées se mobiliser. Donc, il y a un véritable plan de rénovation, d'aide à la rénovation thermique qui doit être mis en place pour ces logements qui sont véritablement des passoires énergétiques. Et je m'interroge, mais je n'ai pas les réponses, peut-être que M. Villiers ou M. Lemoyne vont me les donner, sur la qualité réelle des bâtiments proposés par Domainis en termes d'économie d'énergie, en termes de qualité énergétique. – Je sais, on va passer la parole à M. Lemoyne. – Beaucoup de choses ont été dites, mais je voulais revenir, comme Mme Ducard, sur la politique sociale. Et c'est vrai que c'est la moitié des dépenses du département. Ça va continuer dans ce sens-là, parce qu'on doit apporter une réponse à nos aînés, par exemple, soit pour le maintien à domicile ou dans les EHPAD. Il y a un certain nombre d'obligations. Et il y a également un reste à charge, ça a été dit, considérable de la part de l'État, une ardoise hallucinante. Donc 40 millions d'euros. Bon. Maintenant, il y a également, on le voit, un problème de consentement à l'impôt, parce que ça tombe depuis deux ans comme à Gravelotte. Et je crois que sur le social, nos lesiconnais attendent aussi qu'il puisse y avoir une lutte contre la fraude sociale. Alors, par exemple, sur le RSA, dans le département de Lyon, si on est précis, en 2013, il y a eu 81 cas de fraude sociale avérées qui ont été détectées. Sur ces 81 cas, 8 ont fait l'objet de pénalités, 73 d'avertissements. Je pense qu'il faudrait peut-être inverser le ratio, parce que les gens ne supportent pas quand, en moyenne, 5200 euros, par exemple, ont été touchés de façon frauduleuse. Donc ça, c'est un point. Et moi, je pense que le Conseil général, dans sa nouvelle version, le Conseil départemental, pourrait réfléchir au fait d'avoir peut-être un contrôleur dédié sur le RSA pour, aux côtés de la CAF, accroître cette dimension et ainsi récupérer de l'argent qui nous permettra de redéployer sur d'autres politiques, que ce soit le soutien aux associations d'aide à domicile, par exemple. On en a une quarantaine qui, parfois, sont dans des situations compliquées et qui sont pourtant des maillons essentiels du bien-vivre sur nos territoires. Et puis, puisque, effectivement, Mme Doucard m'interrogeait par rapport à Domanis et à la précarité énergétique, il faut savoir que nous allons mettre sur la table, cette année, 8 millions d'euros en renouvellement de composants pour, justement, changer les fenêtres, les huisseries, avoir des portes qui isolent, etc. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Et sachez que... C'est seulement 15% de l'isolation, des huisseries. Et par ailleurs, nous allons, cette année, avoir deux personnels en plus comme conseillères d'économie sociale et familiale pour, justement, prévenir les situations pour éviter qu'on tombe dans des situations compliquées. M. O'Doul, vous avez demandé la parole sur ce sujet. Oui, oui. Je rejoins tout à fait M. Lemoyne sur la volonté de lutter contre la fraude sociale qui est une véritable gangrène tant au niveau départemental qu'au niveau national. D'ailleurs, c'est assez curieux que ce soit un gouvernement de gauche qui ne fasse rien pour lutter contre la fraude sociale qui est quand même une injustice majeure. Et puis ensuite, puisqu'on parlait de social, le social, ça doit concerner les plus nécessiteux, notamment nos compatriotes du département qui sont en besoin et non pas les élus du département, justement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais donc, il y a une caisse de soutien pour les anciens conseillers généraux de 330 000 euros qui constitue en fait une rente à vie pour les anciens élus qui sont passés par le département qui est totalement scandaleuse au regard des difficultés que connaissent nos compatriotes. Donc voilà, le social doit concerner les habitants et non pas les élus qui ne doivent pas se servir des caisses du département donc pour se faire une retraite dorée. – Et sur la politique, vous allez répondre à M. Villiers, et sur la politique en général d'aide aux familles, est-ce que vous êtes notamment favorable vous aussi au retour à la gratuité par exemple pour les transports scolaires ? – Alors, au Fondationale, nous sommes contre la gratuité par principe, c'est-à-dire qu'un service public qui est gratuit, c'est un service public qu'on ne respecte pas et au final, c'est un service public qui meurt. Voilà, de toute façon, un service public n'est jamais gratuit dans le sens où vous avez du personnel à payer, vous avez bien sûr des infrastructures à entretenir, donc ce n'est jamais gratuit. Ensuite, bien sûr, quand la majorité sortante a supprimé brutalement donc cette gratuité, bien sûr, ça fait 200 voire 300 euros pour certaines familles, donc c'est un coût exorbitant. Il faudrait le moduler, bien sûr, en fonction des ressources qui n'est pas fait et surtout se consacrer pleinement à aider ces familles. Voilà, quand vous voyez qu'il y a aussi des subventions qui vont à l'étranger pour des écoles en Géorgie, 150 000 euros pour des écoles en Géorgie, on pourrait affecter cet argent pour les habitants du département. – Alors, ça amène une réponse, s'il vous plaît, synthétique, pour qu'on puisse avancer après sur un autre tel. – Je vais essayer d'être synthétique sur les transports scolaires qui est un dossier quand même lourd. Il faut que vos téléspectateurs en soient conscients puisque c'est près de 26 millions d'euros qui sont dépensés chaque année. Un transport scolaire, ça coûte par enfant 1 000 euros par année. Nous observions depuis des années et des années dans le département de Lyon comme dans tous les départements français un différentiel entre le nombre d'inscriptions à la rentrée et les effectifs effectivement comptés au mois d'octobre. 20% des cas. C'est ce qu'on appelle les inscriptions de confort. Le fait d'avoir instillé cette notion non pas d'abandon de la gratuité mais de facturation partielle puisque c'est 10% des montants qui sont facturés a fait refluer le nombre d'inscriptions précisément dans Lyon de 17%. Donc tout ce qu'on avait vérifié ailleurs en France s'est vérifié dans Lyon. Et si nous ne l'avions pas fait, eh bien premièrement nous n'aurions pas pu récupérer la TVA sur cette activité ce qui s'élève à 1 700 000. La collecte auprès des familles elle est de 2 millions donc 3 700 000. Donc quand j'entends aujourd'hui des propositions de retour à la gratuité eh bien c'est 6 points de fiscalité qu'il faudra mettre en face pour obtenir l'équivalent. J'ajoute et je termine avec ça vous me demandez d'être bref c'est que la réforme des rythmes scolaires qui a été faite sans concertation avec les collectivités territoriales et en particulier avec le département eu égard au transport eh bien nous coûte en matière de transport 1 800 000 chaque année en plus. Donc voilà la réalité des transports scolaires. Je termine en disant puisque 95% des départements français ont mis en oeuvre cette participation des familles que lorsque notre président de la République M. Hollande avait en charge d'un beau département français qui était la Corrèze il a lui-même mis en oeuvre cette facturation partielle et le département voisin je termine avec ça le département de la Nièvre que j'adore dans lequel je vais très souvent dans lequel je travaille eh bien fait payer depuis extrêmement longtemps les familles Nivernaises Département socialiste. Eh bien voilà eh bien voilà donc un peu de cohérence messieurs Oui mon chère J'ai dit messieurs J'ai dit messieurs Donc s'il vous plaît on passe à autre chose qu'on avance Juste passons du transport routier au transport ferroviaire un instant si vous le voulez bien parce que ça nous amène aussi à la décision du conseil régional tout récent de supprimer quelques arrêts sur les lignes TER dans le département on voulait avoir votre point de vue là-dessus Gérard Delorme Oui ça concerne en plus la ligne d'Avalon donc ça tombe très bien Effectivement le conseil général a décidé pour améliorer pour améliorer c'est peut-être paradoxal Oui pardon le conseil régional pour améliorer la liaison entre Avalon et Paris notamment en matière de performance parce qu'aujourd'hui c'est pouvoir passer de trois heures de train à deux heures et demie et donc de le rendre beaucoup plus compétitif c'était de supprimer quelques arrêts de train mais ça ne veut pas dire pour autant empêcher les gens de prendre un moyen de transport puisque le train serait remplacé par un autocar ou des taxis sur cette ligne donc effectivement on a vu une levée de boucliers notamment de la majorité départementale et de ses élus et de ses élus et des maires des communes concernées on a vu beaucoup plus de gens dans les manifestations organisées par les utilisateurs du train qu'il n'y en avait qui prenaient le train mais ça c'est un grand classique moi je crois qu'il faut raison garder sur ce sujet le principal objectif c'est que les gens puissent se déplacer on est bien dans le cadre de la modalité aujourd'hui et c'est vrai que la solution qui est apportée par le conseil régional après négociation avec les élus avec les usagers etc. devrait donner de satisfaction c'est tout ce que je peux dire là-dessus et puis pas de compétence particulière en plus a priori pour les conseillers départementaux oui absolument tu te réponds monsieur Lemoyne peut-être non ? non mais je crois que sur ce sujet on s'est mobilisés d'ailleurs conjointement les uns et les autres d'ailleurs il n'y a pas de train dans le canton de Saint-Valérien on ne parle pas des cantons non mais c'est vrai que c'était un sujet un sujet majeur parce qu'un sujet lié à la mobilité il y a des gens effectivement qui doivent aller travailler à Vallon ou à Auxerre et qui prennent ces trains un sujet lié au tourisme un sujet lié au développement durable finalement aussi donc c'est vrai qu'on a pris ça un peu comme un mauvais coup porté à la ruralité et finalement on a l'impression que même le conseil régional de Bourgogne veut faire de Lyon un peu cette France périphérique cette diagonale du vide et nous on est vraiment voilà très mobilisés contre ça alors qu'il y a des conseillers régionaux de Lyon d'autres mauvais coups réservés à la ruralité c'est par rapport à la couverture numérique du territoire on en parlera justement ça mène une réponse madame Decar oui écoutez moi en tant que conseillère régional j'ai voté contre donc je suis très à l'aise sur ce dossier parce que nous effectivement nous sommes favorables au maintien de la desserte ferroviaire du sud du département et de l'ensemble des gares parce qu'on sait très bien que quand on supprime le train pour le remplacer par un quart ça s'est vérifié partout ça diminue de 50% on perd 50% en fait des usagers et donc quitte à ce que le trajet soit plus long c'est ce qu'a dit à l'aise écoutez dans les manifestations et dans les rencontres qui ont eu lieu entre usagers et puis représentants du conseil régional les usagers ont très bien expliqué leur problème ils veulent des transports et ils ont dit qu'ils n'étaient pas réticents à passer un peu plus de temps dans le train du moment qu'ils sont sûrs de pouvoir se déplacer et quand on est dans un département dont la population est vieillissante et bien je crois qu'on ne peut pas se permettre d'abandonner une partie du département comme ça et de dire et bien il n'y aura plus de train d'autre part l'argument comme quoi ça rallonge énormément le trajet est un argument très discutable puisqu'il y a aussi la possibilité éventuellement d'avoir des arrêts à la demande donc on sait bien que ça c'est un argument purement économique et il y a des économies certainement à faire dans des secteurs qui sont beaucoup moins sensibles pour la qualité de vie et pour l'attractivité du territoire Je vais dire c'est un enjeu majeur un enjeu majeur pour nos campagnes pour la ruralité qui malheureusement donc se trouve bien souvent coupée par manque de transport par manque de train par manque de car voilà c'est un enjeu aussi pour nos écoliers puisque beaucoup donc ne trouvent pas de car pour aller jusqu'à la gare ou réciproquement donc il y a énormément de difficultés et puis il faut parler aussi de la sécurité dans les trains c'est à dire que sur mon canton que ce soit les trains qui arrivent à Pont-sur-Yonne à Villeneuve-la-Guillard la sécurité est quand même un enjeu majeur avec un grand nombre de jeunes venus de Seine-et-Marne qui je dirais soit qui détériore soit qui agresse donc c'est une problématique sur laquelle il faut travailler aussi Est-ce que vous savez où se trouve Cernizel dans le département ? Pourquoi cette question monsieur ? C'était pour savoir si vous aviez une vraie connaissance du département que vous découvrez aujourd'hui parce que vous parlez de transport en train pour les scolaires alors qu'il y a des transports organisés par le conseil général dans des bus je vois manifestement que vous avez une méconnaissance profonde du département de monsieur Villiers c'est bien je vais au secours de Perzab ça y est vous l'avez sorti ça nous marquait c'était pour voir si vous étiez bien formaté non je constate que vous avez une méconnaissance totale du département et que vous parlez de ce que vous ne connaissez pas écoutez moi je n'ai qu'un regret c'est que monsieur O'Doul soit passé par l'UDI en deux secondes on sollicite le département de Lyon aujourd'hui dans le cadre du financement de l'électrification du tronçon au cerf la roche on demande au département dans le cadre du contrat de plan état région 3 millions de cent mille demain je remettrai sur la table des négociations cette affaire c'est à dire que nous participerons au département de Lyon au financement de cette affaire à condition qu'un certain nombre de points soient revus pas fondamentalement mais en tout cas qu'on puisse ménager un certain nombre d'arrêts qui ne rallongeront pas comme vient de le dire madame Ducard et je pense que Gérard Delorme pourra nous rejoindre sur le sujet ne rallongeront pas le trajet mais on est tous d'accord là-dessus voilà donc c'est un sujet qui reviendra en discussion après les élections alors si vous êtes tous d'accord c'est pas la peine Julien Audeau je vais là monsieur Villiers sur l'UDI vous savez pourquoi j'ai quitté l'UDI monsieur Villiers mais c'est à cause de gens comme vous des barons locaux qui sont complètement déconnectés finalement des préoccupations des habitants c'est à cause de gens comme vous qu'est-ce que vous avez ramené au PIB de la France depuis que vous travaillez monsieur Audoul qui ne font rien qui occupe la place sans rien y faire voilà à un moment donné il faut partir il faut partir monsieur Villiers qu'est-ce que vous apportez au PIB de la France qu'est-ce que vous produisez vous comment ça qu'est-ce que je produise je travaille depuis mes 18 ans monsieur Villiers qu'est-ce que vous faites voilà j'ai travaillé j'ai fait des petits boulots je vous passerai mon CV si vous voulez je veux le voir votre CV qu'est-ce que vous faites c'est toujours de la photo est-ce que c'est possible qu'on revienne au sujet est-ce qu'il nous a lancé à faire de la photo monsieur Villiers oui mais revenons au sujet on peut revenir peut-être moi je fais le secours de monsieur Audoul revenons au sujet revenons à d'autres allez revenons au sujet dernier sujet avant de parler du contexte politique justement peut-être est-ce qu'on a abandonné les transports oui on a abandonné non parce que j'ai vraiment des choses à dire oui mais il faut qu'on avance voilà nous sommes deux il faut qu'on avance mais on peut rester autour du conseil régional si vous voulez parce qu'on voulait parler de la fermeture parce qu'il n'y a pas que les transports ferroviaires parce que le transport ferroviaire ce n'est qu'une partie quand même du département il y a aussi les transports routiers et c'est une compétence du conseil général et ça c'est une voilà et je voulais dire qu'il y a de ce côté-là un manque cruel parce qu'il y a beaucoup de lignes de bus c'est vrai seulement ces lignes de bus elles sont en fait prioritairement réservées aux transports scolaires et elles ne circulent pas pour une grande partie elles sont mixtes mais celles qui sont mixtes elles ne circulent pas pendant les vacances scolaires alors une réponse s'il vous plaît il faut avancer excusez-moi moi je vais compléter parce que sur le volet routier effectivement très mauvais coup fait par l'État contrat de plan état-région la déviation sud de sens qui était purement et simplement zappée du contrat de plan alors que le département a fait l'effort de mettre l'argent sur la table pour construire les ouvrages d'art on se retrouve avec des ouvrages d'art en pleine campagne avec la communauté commune et donc l'État dit ben non moi finalement je ne vais pas vous aider à financer cette déviation sud alors que ça arrive au port de Gros qui nous ouvre vers la Chine vers le monde vers l'exportation pour nos forces économiques donc là aussi moi je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très incisif pour très mobiliser pour défendre nos infrastructures c'est un sujet sur l'aménagement du territoire pas sur le transport celui-ci oui c'est-à-dire non mais on parle d'un aménagement on ne parle pas du transport la question de Chantal Doucar très pertinente portée sur le transport je veux ajouter que nous participons extrêmement souvent à l'établissement de conventions entre des communautés de communes des transporteurs et le département des conventions tripartites dans le cadre de ce qu'on appelle les transports à la demande et à chaque commission permanente du conseil général on a des dossiers de cette nature donc vous voyez que c'est un sujet c'est un sujet et 24 lignes régulières madame Doucar qui fonctionnent dans le département au-delà des transports scolaires et 15 de transports à la demande ça je suis aussi au courant mais on sait aussi que c'est quand même une formule qui est assez peu souple puisqu'il faut appeler quand même la veille au soir à 17h et moi ce que je voulais ajouter c'est qu'à mon avis il faut soutenir des systèmes qui soient un petit peu moins rigides et il faut développer quand même le covoiturage il y a des départements il y a des intercommunalités qui s'y sont mises qui réfléchissent y compris dans Lyon à aménager véritablement des espaces de covoiturage aux entrées d'autoroutes enfin dans les endroits les plus fréquentés et puis soutenir aussi les entreprises et les administrations à prévoir des plans de déplacement pour limiter le déplacement automobile c'est un enjeu public un mot si vous voulez sur l'enseignement parce que les collèges font aussi partie excusez-moi je termine il y a vraiment le réchauffement climatique qui est derrière ça merci de vous interrompre merci beaucoup on passe à l'enseignement si vous voulez au collège notamment vous avez cette compétence il y a des toutes petites structures on a vu que le conseil régional proposait de fermer le lycée Blaise Pascal notamment à Mygène est-ce que vous candidat vous avez l'intention de rationaliser aussi les collèges par exemple dans ce département monsieur Delors ? écoutez aujourd'hui la carte des collèges dans le département est plutôt bien établi ce qu'on peut dire là-dessus c'est qu'il y a des collèges anciens notamment dans le nord et qu'il y a un gros travail à faire en matière de remise en état de remise aux normes de les rendre plus attractifs parce qu'il y a une modification de la population aussi sur ces établissements aujourd'hui il y a des placements il y a plus de gens de personnes dans le nord du département et je pense que les collèges aujourd'hui qui sont dans cette zone du département ne sont plus adaptés ne répondent plus en tout cas à une qualité d'enseignement mais il y a un autre sujet en ce qui concerne les collèges on a vu les deux derniers établissements qui ont été construits le collège Clavel-Avalon et le collège de Noyer-sur-Serein ont fait l'objet d'un partenariat public-privé pour pouvoir le réaliser mais on se rend compte aujourd'hui du coût exorbitant de ce que ça coûte aujourd'hui au département puisqu'il faut rembourser il faut payer des loyers et je crois qu'à ce niveau-là il y a un véritable décalage entre la bonne intention qui était la vôtre et la concrétisation en matière de gestion parce que là on s'en va sur des dérapages très importants ça c'est les partenariats publics privés Quelle est votre position sur la question et sur l'entretien de cette trentaine de collèges dans le département ? 33 plus 4 privés sur le département comme l'a dit M. Delors mais des collèges qui ne sont plus du tout j'irais aux normes mais qui doivent être totalement je dirais réhabilités pour certains et ensuite je trouve qu'on a un manque de collèges comme sur le département c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont privilégiées là vous parliez du collège de Mygène voilà mais finalement ce sont toujours les mêmes zones au CR, Sens, Mygène, Saint-Florentin qui sont privilégiées et les zones rurales qui n'ont plus les transports donc un problème pour les écoliers je voyais dernièrement en Puyset il y avait un jeune écolier qui devait faire 5 km par jour voilà pour aller jusqu'au collège bon c'est scandaleux donc c'est j'aurais dit une vraie politique de proximité dans le nord du département parce que la démographie est-elle que la question se pose voilà d'un nouvel établissement ou pas pour l'instant il y a eu des extensions à Villeneuve-la-Guillard notamment mais s'agissant justement de la Puyset je trouve que c'est le très bon exemple pour montrer la différence entre une politique conduite par une majorité départementale de tonalité de droite et du centre et la politique du conseil régional le conseil régional ferme le lycée professionnel à Mygène nous en Puyset il y avait trois collèges de petite taille et bien on a fait en sorte de préserver les trois collèges en rationalisant la direction mais en maintenant ces trois collèges et donc une proximité avec les étudiants et avec les élèves donc je crois que là il y a vraiment une différence fondamentale et on le voit sur le terrain dans la vraie vie excusez-moi là il y a véritablement une désinformation donc je me dois d'intervenir en tant que conseiller régional qui connaît un petit peu le dossier du lycée Blaise Pascal à Mygène mais rapidement rapidement oui mais enfin je ne peux pas laisser dire ce que vient de dire monsieur Lemoyne parce que le conseil régional n'a pas décidé comme ça de fermer le lycée Blaise Pascal il y a eu un incendie il faut quand même le dire qui a détruit les ateliers d'une section qui est la section microtechnique et la réouverture de cet atelier nécessiterait l'injection de 3 à 4 millions d'euros ce qui n'est évidemment pas tout à fait raisonnable dans l'état du budget de toutes les collectivités Vous êtes austéritaire pardon Vous êtes austéritaire dis donc Je ne suis pas austéritaire je suis rationnelle et le conseil régional par ailleurs a un plan dans le cadre de son schéma de cohérence énergétique il veut rationaliser l'occupation des lycées et donc là il va s'agir simplement de rapatrier les autres sections sur le lycée Louis-Davier à Jouigny qui est à 9 km et à Auxerre et la section de microtechnique va petit à petit effectivement s'épuiser parce que les professionnels du département ne voient pas forcément d'intérêt à la poursuite de cette section donc il ne s'agit absolument pas de dire qu'on ferme un lycée c'est une décision tout à fait rationnelle et réfléchie conseil général collège en quelques mots soyons clairs le niveau d'entretien et d'équipement des collèges du département est bon il reste des efforts à accomplir notamment à Pont-sur-Yonne vous n'allez pas dans vos collèges c'est malheureux je ne fais que ça monsieur Oudoul je ne fais que ça je vous y donnerai rendez-vous je veux vous dire qu'actuellement en milieu rural puisque monsieur Oudoul parle du soutien au milieu rural précisément nous soutenons cette année la réfection entière la reconstruction entière de deux collèges c'est celui d'Aillon-sur-Tolon la Croix-des-Ormes et celui de Chablis le collège le rouge donc c'est dire que nous sommes vraiment intéressés au milieu rural et puis dernier point la redistribution des cartes en matière de compétences est complètement je veux dire inexplicable pour nos concitoyens puisqu'on va maintenir au niveau des conseils généraux le soin de poursuivre l'action auprès des collèges et on va laisser à la région les lycées alors que tout le monde attendait soit que les départements se voient confier collèges et lycées soit que les régions se voient confier collèges et lycées on entretient alors attendez l'esprit de la loi et de la réforme c'est bien de mutualiser et de baisser les coûts et de faire des économies or on va entretenir à Dijon et à Auxerre les mêmes équipes en doublon pour entretenir des bâtiments passer des marchés donc voilà je trouve qu'il y a là un rendez-vous manqué j'espère que la loi rien n'est encore décidé et de toute façon quelle que soit la décision prise vous auriez été contre non pas du tout moi j'appelle un regroupement des deux compétences sous l'égide de la même collectivité voilà c'est dit il nous reste 5 minutes à peu près avant midi il faut qu'on vienne quand même à la politique parce que ça intéresse aussi nos téléspectateurs on voit finalement les thèmes les gens parlent peu des thèmes contrairement à ce qu'on vient de faire pendant cette émission ce qui les intéresse aussi c'est donc le contexte politique et le Front National notamment qui augmente qui ne cesse d'augmenter vous devez vous en féliciter j'imagine Julien Audoul on a vu en début de semaine un sondage vous donner 30% au niveau national ce qui ne veut peut-être pas forcément dire quelque chose dans chaque canton mais quand même c'est un signe quels espoirs avez-vous justement par exemple vous sur le département de Lyon ? Nous avons de grands espoirs puisque nous sommes le premier parti de France mais nous sommes aussi le premier parti de Lyon dans les intentions de vote en tout cas dans les intentions de vote mais par rapport aux derniers résultats des élections européennes donc nous avons fait 31% sur Lyon nous sommes le premier parti aussi d'implantation locale sur le département puisque grâce à Édouard Ferrand notre secrétaire départemental nous avons 42 candidats donc sur les 21 cantons et nous avons de grandes ambitions et nous pensons au moins décrocher 4 cantons et je dirais pouvoir défendre et proposer l'alternative patriote donc au conseil départemental donc à partir du 29 mars mais avec quelle valeur parce qu'on peut vous poser la question à vous tout à l'heure M. Villiers faisait allusion mais vous venez vous par exemple de l'UDI mais quelle valeur les candidats du Front C'est le lointain maintenant l'UDI vous savez Pardon ? Le mois de décembre Non non c'était l'été dernier Oui alors finalement c'est l'été dernier Vous n'êtes pas informé M. Villiers il faut réviser vos fiches il faut toujours réviser ses fiches Oui l'été dernier pardon 6 mois Alors avec quelle valeur ? Quelle valeur c'est-à-dire ? Je ne sais pas est-ce que vous avez les mêmes valeurs que M. Coutelas par exemple qui a fait parler de lui cette semaine ? Non mais M. Coutelas fait partie de ces exemples qui sont tirés je dirais par la caste médiatique pour cibler quelques C'est pas nous qui écrivons sur son blog Non 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 bien sûr ça remonte à 2011 il s'en est expliqué il n'a jamais été poursuivi pour ses propos je dirais si on regardait dans chaque partie toutes les brebis galeuses je crois qu'on pourrait avoir des surprises y compris à l'UMP et à l'UDI Il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué mais qui est peut-être de nature aussi à peser sur le scrutin les révélations d'Henri Dracourt toutes récentes en marge d'une enquête ouverte sur des possibles détournements de fonds publics au Sénat manifestement le sénateur dit qu'il a perçu des rémunérations pendant qu'il était au gouvernement est-ce que c'est un événement qui peut nourrir les discours anti-politiques ou en tout cas nourrir un certain désaveu de la politique et est-ce que ça ne fait pas le jeu précisément du Front National Jean-Baptiste Lemoyne ? – Moi je crois pour avoir vécu une campagne sénatoriale il y a six mois avoir fait la tournée de Lyon il y a une envie je dirais de proximité d'efficacité d'honnêteté bien sûr mais je crois que d'ailleurs c'est ce que j'ai résumé ce tampon-là qu'un certain nombre de candidats portent voilà je crois que il y a une attente très forte d'efficacité et de proximité et l'efficacité je le dis parce qu'on a le sentiment et je pense que c'est ce qui fait aussi que le Front National monte que finalement que ce soit l'un que ce soit l'autre ça ne change pas fondamentalement la vie etc et bien si il faut montrer qu'il y a des hommes et des femmes sur le terrain qui mettent les mains dans le cambouis et qui arrivent à faire bouger les lignes et donc je crois qu'il faut lutter contre cette forme de désespérance forme d'abandon aussi qui est ressenti par certains y connaît par certains citoyens et c'est pour ça que notre devoir est grand et qu'on doit être au rendez-vous des résultats Oui moi on a bien noté que vous surfiez régulièrement sur le phénomène d'abandon sur le phénomène de rejet pour toucher les électeurs je vais vous donner quelques exemples et là vous ne pourrez pas le dire le contraire vous avez des candidats partout vous en aviez beaucoup aux élections municipales vous avez même deux élus à Avalon que personne ne connaît d'ailleurs ils ne siègent pas il n'y en a plus qu'un qui siège après le deuxième troisième le quatrième le cinquième sur la liste ne se sont jamais présentés ça veut dire qu'il y a une politique de poudre aux yeux de votre part avec des gens que vous présentez mais je comprends que vos électeurs soient déçus dans la mesure où ces gens-là ne répondent pas en tout cas au mandat qu'on leur a confié moi je crois que vous êtes un illusionniste quelque part je ne vais pas à l'encontre des gens qui votent le Front National mais je pense qu'il y a une véritable du prix de votre part et que vous entraînez des gens qui ne partagent pas du tout vos idées vous parlez des loups fantômes vous avez M. Bourreau qui est de votre parti de votre obédience M. Bourreau personne ne l'a jamais vu sur le canton de Pont-sur-Yonne il ne rencontre pas les maires il ne rencontre pas les habitants ça ne risque pas d'être vous puisque vous venez d'arriver Grégory Dort j'en témoigne lui il se bat contre l'insécurité avec lui on va mettre des caméras de vidéosurveillance dans les HLM donc ça c'est quelqu'un de terrain auquel vous pouvez faire confiance vous dire que Dominique Bourreau lui il est originaire du canton il est maire de sa commune qui l'a sillonné en long et à l'élection ça c'est une accusation gratuite vous n'y connaissez absolument rien vous racontez n'importe quoi mais c'est votre avis M. Villiers je voudrais revenir à la question à la question politique qui est fondamentale et qui intéresse nos concitoyens le Front National voit effectivement son fonds de commerce augmenter mais ce n'est pas une surprise ce n'est pas une surprise parce que nous traversons une période de crise profonde avec ses conséquences sociales Jean-Baptiste Lemoyne vient de dire qu'un certain nombre de territoires se sent complètement orphelin de l'aménagement du territoire de notre République et les habitants de ces territoires curieusement et paradoxalement par rapport à des dimensions qui sont celles de la sécurité ont des réactions qui les poussent vers le populisme et moi je fais bien la différence entre les électeurs du Front National et ceux qui les représentent c'est deux mondes différents et j'ai autour de moi des gens qui manifestent ce désir nous leur expliquons qu'ils font fausse route et qu'ils ont intérêt à regarder de près les réalités On va continuer en pareil dans un instant si vous voulez parce que là il faut qu'on s'interrompe il va être midi c'est l'un des infos qui est mort le 2 septembre on y revient dans 5 minutes à tout de suite